Ayant entrepris de retrouver ses amis, Ryu arrive à l'ultime rempart où ont lieu ses retrouvailles avec Ambre. Sur insistance de cette dernière, il va voir le roi Cornalion. Plein de remords, celui-ci explique que sa haine de l'éclairé venait de ce qu'il était possédé par Mortégore et qu'il n'a aucun souvenir des événements qui ont possédé la chute de l'arbre du monde. Il est interrompu par un messager qui l'informe que le héros est de retour. Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 53ème épisode du Let's Play sur Dragon Quest XI. Donc vous l'avez compris, on est arrivé à l'ultime rempart, on a retrouvé notre mère. Et pour arriver à l'ultime rempart, on a quitté Nautica. Et là donc on doit aller à la Porte Nord pour voir le retour du héros. À l'ultime rempart d'un l'est déjà un testant, Luc. Mais c'est un testant, Luc. C'est une tension qui a vendu dans l'éventure, c'est cher, Luc. C'est une tension qui a vendu. C'est un testant réel, Luc. Quand tu arrives, Luc. Autour voir Hendrick, alors ? Quelles nouvelles ? Les forces de l'esprit amassent les portes de Heliodore. Elles vont se battre et bientôt. Sire, les gens doivent être retirés pour la sécurité. Les forces des ténèbres se battent à Heliodore. Elles frapperont sous peu. Sire, nous devons mettre la population à l'abri. Les hommes, tous les signes sont que l'ennemi frappera ce soir même. Aux armes, ils ne doivent pas nous prendre par surprise. Comme tu peux le voir, il est toujours aussi loquace, mais tu dois le pardonner. Il a battu plus dur que nous. Il a sacrifié plus que quelqu'un. C'est pourquoi sa responsabilité doit être éclairée. Nul ne s'est battu plus dur que lui. Nul n'a sacrifié plus que lui. C'est pour cette raison qu'il faut soulager le fardeau qui pèse sur ses épaules. C'est l'heure que vos différences se sont mises, Luminerie. L'humanité vous a besoin. Hendrick vous a besoin. Vous resterez devant lui ? Le temps est venu passer outre vos différents éclairés. L'humanité a besoin de toi. Henrick a besoin de toi. Seras-tu à ses côtés ? Mais oui ! Si nous pouvons sauver l'assaut aujourd'hui, nous pouvons encore survivre. Rejoignez les troupes en dehors de la forteresse quand vous êtes prêts. Bien. Si nous résistons à l'assaut de ce soir, peut-être aurons-nous une chance de survie. Rejoignez les troupes à l'extérieur de la forteresse lorsque tu seras prêt. Le terrain qui l'entoure rend l'ultime repart assez facile à défendre. Les habitants seront en sécurité tant que nous tiendrons les monstres à distance du mur d'enceinte. Viens, le héros t'attend. Ah mais j'ai trouvé ton besoin. Si tu veux prier ou acheter des provisions avant la bataille, fais-le maintenant. C'est peut-être la dernière chance. On va aller voir si je peux acheter de l'armement plus puissant que ce que j'ai. Je crois que je l'avais déjà fait, je l'avais déjà regardé dans l'épisode précédent. Parce que ça fait un petit moment que j'ai enregistré, forcément. Avec les fêtes, etc. j'avais anticipé un petit peu mes enregistrements. Je trouve ça m'intéresse pas. Par contre ça, ça peut m'intéresser. Je vais me prendre le casque de fer. Je vais me prendre le casque de fer. Ok, donc je pensais avoir acheté deux coms. Dégâts infligés au démon à la fois de 10%. La personne inflige des dégâts de lumière en attaquant. Ça, ça peut être cool. Parce que en général, les démons sont faibles à la lumière. On va faire une petite sauvegarde. On va faire une petite sauvegarde. Et on va partir à l'entrée de la ville. Comme c'est dommage. Avant la chute, certains veinards pouvaient voler d'un endroit à un autre dans la téléportation, mais à cause du seigneur des ombres, les sentiers magiques ont été effacés. Et plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire que si tu veux de nouveau t'en servir, tu vas devoir te rendre à chaque endroit où tu veux te téléporter. Je sais que c'est pénible, mais il n'y a pas d'autre solution. Ça, on l'avait compris. C'est-à-dire que c'est pénible. 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 Je dois te dire. Hey, tu dois être notre dernier recru. Il paraît que tu es arrivé jusqu'à l'ultimement partout seul. Je dois avouer que je suis un passionné. Tu peux évidemment te débrouiller là-dessus, ou tu étais de chance. Ok. Tu sais te débrouiller, pas de doute là-dessus. Ou bien t'aîné sous une bonne étoile. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que tu pourras nous être utile. Suis-moi. C'est bon. C'est ton endroit. Juste face à cette façon, et quand les monstres arrivent, placez le point de la fin de ta corde. Ah, ne te ressembles pas trop risqués. Tu seras bien. Il est retourné. L'ennemi, il arrive ! Ah oui, il ne rigole pas. Il est retourné. Soldats, en position. Chargez ! 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 J'ai un conseil pour toi de nombreux soldats sont trop fiers pour faire le combat, mais quand tu as mal évalué tes capacités, mieux voir regarder la réalité en face. Donc si tu as l'impression que l'on soit trop fort pour toi, il y a de grandes chances que tu ne sois pas encore prêts à les affronter. T'as place, j'irai à me défiler sur un monstre faibleur qui se trouve dans la grotte à l'Est d'ici. Tu pourras toujours revenir quand tu seras un peu plus fort. Je suis fort. J'ai passé mon temps à m'entraîner, à faire de l'expérience alors. J'aime bien tous les monstres en arrière-plan. Moi je monte sur la queue du monstre. Ça va pour le moment, je prends pas trop de dommages. Et ouais, je suis balaise les gars. Il n'y a plus personne. S'il y en a encore. Désolé, je vous avais pas vu. J'ai pas à bête de fixer. Je suis tombé. 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 J'ai pas peur. C'est parti ! Désolé, je l'avais pas vu les gars. Je viens vous sauver. Enfin, je vais essayer. Par contre c'est bien, je peux attaquer deux fois de suite. Soit ils sont très lents, soit c'est moi qui suis un petit peu trop fort pour la zone. C'est bon. On va avancer. Et on va se refaire un petit herbe. Derrière toi ! Il n'y a jamais eu de garde. Il n'y a jamais eu de garde. Je vais devoir faire ta part si nous voulons nous en tirer à l'attaque. Oh mon frère, il n'y a pas mal. A ongelé. Fait. Ha 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 ! N'importe qui aurait depuis longtemps fui le champ de bataille. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Notre récompense pour te tirer de l'âme, de l'âme, va être un homme très beau. Ha 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 ! Mais je ne vais pas m'en plaindre. Tu n'imagines pas notre récompense lorsque nous t'ont taillé en pièce. ... ... ... Alors bande d'imbéciles, pourquoi restez-vous comme ça les bras ballants ? Tuez-le ! Le décapitaine et ses hommes de main approchent. ... ... ... ... ... ... ... On va essayer de s'y débarrasser de tout le monde. Mince. Sous-titrage Société Radio-Canada Aptitude doit tenter Giga Smash. Comme c'est la première fois que... C'est même plus bien Giga Smash comme attaque. On va mettre la double garde quand même. Oui, en hypertonique. Ok. Bien joué, Ntonic. Un petit peu d'XP et un peu d'or. On se remplit. Chacun pour ses os. Commandant, un message de sa majesté. Il désire s'entretenir avec vous. Vous deux. Tout de suite. C'est une vraie qui est retournée à l'ultime rempart. Tu devrais y retourner aussi si le roi veut te parler. Ne t'inquiète pas, nous occupions de tout ici. Tout le monde va bien ? Je suis tombé dans les pommes de l'avis du combat. Mais on dirait qu'une bonne âme m'a traîné pour me mettre en lieu sûr. Qui que ce soit, je lui dois une fière chandelle. Mes vêtements sont m'accueillés sans céder mon pestilentiel. Je vais devoir les frotter mériticuleusement. Ou peut-être qu'il serait plus simple de les voler. Je suis R1T. Je suis R1T. Nous ne pouvons pas encore nous permettre de nous détendre. C'était juste une fraction des forces ennemies. Si moi, on se reviendra au miyato. Tu peux en être sûr. Bon, ben, on va retourner à l'ultime rempart. Bon, ben, on va retourner à l'ultime rempart. Je suis fier de toi, mon garçon. Je savais bien que tu ne te laisserais pas battre par quelques onces de rien du tout. Je suis sûr que le roi voudra savoir comment ça s'est passé. Ne le fais pas attendre, va le voir dans sa tente. Et comporte-toi comme il faut. Oui, ma marie. Toujours écouter ça. Tu es revenu en un seul morceau ? Oh, comme je l'ai soulagé une minute, tu es bien en un seul morceau, hein ? Je reconnais bien là, mon Riu. Enfin, je le dis à mon vieil ami Riu. Je savais que tu t'en tirais sans problème. Par contre, je n'aime pas que les deux-là, ils te draguent, ma petite Gemma. Je suis en train de donner une bonne leçon à ces monstres. Je me battais comme un héros, puis l'un d'eux a surgi nulle part et il m'a frappé au bras. Celui qui tient l'épée, regarde. Aïe. Ouais, vous laissez ma petite Gemma tranquille. S'il vous plaît. Il semble que nous vous devons tous une dette de grâce. Il semble que nous vous devions une fière chandelle, à l'un comme à l'autre. Vous avez démonstré votre force, ainsi que votre aptitude à travailler de concert. L'heure est venue. L'heure de ramener la lumière sur ces terres désolées. Le démon qui a usurpé mon trône doit être renversé et le château d'Eliodore recoyé. Et c'est à vous, mes fidèles serviteurs, de mener l'assaut. Mais... mais sire... Mais... mais sire... Je ne donne pas ces ordres légèrement, Hendrik. Mes spies ont trouvé un moyen par lequel nous pouvons gagner une avantage. Je vais mûrement réfléchir ma décision, Hendrik. Mes espiers ont peut-être découvert un moyen pour nous de prendre l'ascendant. Les égouts de la ville peuvent être entrés dans les clifs dans le côté de l'île, à l'intérieur de l'Eliodore. Vous allez utiliser ces égouts pour infiltrer le château de là-dedans. Il est possible de pénétrer dans les égouts de la ville depuis les falaises qui entaillent la colline sur laquelle se dressait Eliodore. Ces égouts vous permettront d'infiltrer le château depuis les sous-sols. Ok. Par là, on s'est évadé avec... avec Erik. Voici la clé permettant de voir la porte. Mais sire, qui commandera nos forces en mon absence ? Si l'ennemi lance un nouvel assaut, nous nous ferons massacrer. Nous ne le ferons pas. Nous serons préparés. Nous serons préparés à les retirer ici afin d'affaiblir la défense du château. L'usurpateur doit être renversé pendant que nous en avons l'opportunité. L'usurpateur doit être renversé pendant que nous en avons l'opportunité. Frappons immédiatement sans quoi nous ne verrons plus jamais la lumière du jour. Précis, Votre Majesté. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore plus de ténèbres à leur source. Précisément. C'est pourquoi il nous faut dissiper les ténèbres à leur source. Nous serons notre une opportunité. Ou nous nous consignons nous-mêmes à l'espoir. C'est aussi simple que ça. Nous devons saisir cette unique chance ou nous résoudre désespoir. C'est aussi simple que cela. A moins que tu ne mettes en doute la sagesse de ton roi. Mes sujets m'ont prouvé étant eu de leur courage. Je confie en leur capacité d'endurer ce dernier assaut. Et je vous demande de le faire de même. Votre Majesté. Tu es notre dernière espèce. Ne nous laisse nous descendre. Après un repos de trop courte durée, il est temps pour Yu de prendre le chemin d'Eliodore. En tout cas, le Giga Smash est plutôt puissant. Et donc, si vous l'aurez compris, je vais faire équipe avec Hendrick. Pour la suite de l'aventure. Il y a des fules d'Eliott. Il n'est pas assez confortable pour dormir. Il y a des fules d'Eliott. Il est important de jouer au Pito. alors que je ne voulais pas aller par là. C'est une année que tu attends derrière cette enceinte. Rejoins-le dès que tu seras prêt. Je ne sais pas qui réponse était Neb, mais c'est sans aucun doute un être très puissant. Votre mission à tous les deux est périlleuse, mais vous vaincrez, j'en suis certain. Pour mettre spécial, ok. Je voulais voir leur roi avec un petit point rose. Ok. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être autour d'une demi-heure, donc je pense que ce n'est pas trop mal. Donc voilà, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dragon Quest XI. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501